Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le dixième et dernier épisode du Let's Play sur l'histoire des spécialistes de Call of Duty Black Ops 4 même si du coup après vous aurez une petite vidéo bonus qui va relater absolument tout avec les biographies de chacun des spécialistes les petits fichiers audio qu'on peut débloquer à côté donc ceux là où il faut faire les défis donc ça vu que je ne pouvais pas le faire maintenant il faut terminer d'abord une première fois du coup ce mode l'histoire des spécialistes pour ensuite refaire les trucs comme dans les difficultés un peu plus élevées donc voilà je débloquerai ça de mon côté une fois que tout sera débloqué je vous mettrai tous les fichiers audio en une seule et même vidéo de la même manière de toute façon que la vidéo que j'avais pu faire sur Black Ops 3 sur l'histoire des spécialistes donc ce sera vraiment en mode bonus et peut-être même du coup je vous remettrai toutes les cinématiques également vu qu'elles sont disponibles directement d'ailleurs on voit qu'il manque deux cinématiques c'est à dire qu'on n'aura pas qu'une seule on aura deux on aura deux ouais donc ça c'est très très intéressant et du coup on va terminer par tort que bon c'est un peu paradoxal parce qu'on termine un peu avec le spécialiste qui m'attire le moins sur Black Ops 4 pour moi c'est un peu le moins charismatique mais bon c'est comme ça on va voir ce que ça donne en tout cas et j'ai créé une petite classe aux oignons excellente allez c'est parti en tout cas perdons pas de temps dernier épisode on veut enfin savoir ce qui se passe parce que là il y a beaucoup trop de mystères depuis le début avec ces cinématiques et on apprend de plus sur Torque pourquoi pas aussi à part qu'il est écossais on va camper ouais ouais allez Woods là sors nous les meilleures blagues possibles c'est ta dernière là c'est ta dernière faut que tu donnes tout mon petit Woods ah putain j'étais conducteur de train moi je pensais on m'a mal informé alors je pensais être conducteur de train étonnamment alors ok on commence par les barbelés du coup voilà voilà je devrais faire le taf je voulais qu'il meure avec le barbelé c'est vrai que bon mourir dans des barbelés c'est pas vraiment la mort la plus stylée il y a mieux il y a mieux c'est comme ça ça m'est même déjà arrivé de toute façon de mourir par des barbelés mais c'est vrai que c'est vraiment une mort à la con après il n'y en a pas beaucoup des morts plus connes que celles-là peut-être mourir dans le vide c'est pas super non plus mais bon c'est en vidéo en plus quand j'étais mort avec le barbelé je crois la première fois là parce que je savais pas que ça faisait des gâts j'étais allé dedans et je crois que j'étais mort je crois que c'était ça sur la bêta c'est vraiment couillu comme situation ça ah j'aime bien comment ils sont appâtés par mes barbelés ils vont dedans comme ça c'est comme des mouches ah bah là c'est sûr mais je peux te dire qu'en multi c'est pas si simple les mecs qui vont pas comme ça dans ton barbelé t'as plus qu'à leur mettre une malle ils sont morts c'est vraiment pas si simple alors ah ouais mais ça c'est pas con par contre ça ah bref faut voir faut voir est-ce que de l'autre côté tu vois le barbelé ou pas alors ça c'est vrai que c'est pas con j'avais pas pensé mais quand tu escalades hop faut voir du coup si dans l'autre sens tu vois le barbelé ou pas ah putain je voulais voir du coup si on pouvait le voir ou pas je pense pas qu'on le voit en vrai tu fais ça hop et oh non dans le barbelé mais ça peut être super bien merci pour la strat même si je joue jamais avec tork merci woods c'est bien alors sors la barricade on a du boulot allez autour de la barricade du coup ok on va la placer là je l'aurais pu se placer dans un corner mais bon j'ai plus dit un coup de micro-onde ah ouais bah ça c'est l'effet gardien bah alors woods qu'est-ce qu'il se passe on est grillé à point oh bah c'est triste hein c'est oui qu'il y avait les clés de leur véhicule maintenant ils sont tous coincés ah bah mince ils vont se faire cuire un oeuf aussi du coup y'a plus le choix on doit les libérer nous sommes un campeur derrière notre barricade trop bien qui allons nous tuer maintenant ? bah y'a pas un autre véhicule ? la fête est finie ici pourquoi on peut pas sprinter là ? oh laissez moi sprinter l'ennemi y avait pensé aussi il nous a coincé avec du barbelé bon on va le détruire c'est bon très compliqué tu pourrais le défoncer avec ton arme mais j'ai une meilleure idée ah un petit coup de lance roquette ah c'est bien ce que je pensais voilà oui parce que c'est à one shot je crois le barbelé non ? ouais voilà c'est ça ça one shot le barbelé je me demande si ça one shot la barricade aussi mais je pense pas non parce que la barricade c'est quand même un level au dessus quoi genre ça c'est un quartier ça ? à quel moment c'est un quartier ? faut qu'on m'explique c'est un complexe ok mais pas un quartier genre par contre ils sont un peu c'est du dessus là vous exagérez oh la la faut vraiment être dessus dessus c'est un quartier alors les petits chenilles en face ils vont sûrement se dire que c'est une bonne idée de passer par là mais là on est vraiment un gros campeur je t'ai dit de me placer ça je marre ah ok non moi je pensais qu'on pouvait le mettre où on voulait ça peut toujours passer par là tu sais quoi place ton foutu fil barbelé où tu veux moi je me casse Mason on va se faire des sushis ? la valeur de sa propre vie est venu de doubler joli l'ennemi est venu de détruire votre barricade il faut pas aller se faire ça il faut protéger les deux ah bah oui oui tant qu'il y ait les gros tas veulent détruire ton gros tas de fil barbelé il y a beaucoup de gros torts quand même reste concentré allez ça arrive de l'autre côté aux barricades ils ont un peu plus de mal normalement à la détruire je vais remarquer là c'est bon du coup non c'est de retour aux barricades encore voilà c'est l'odeur de la victoire je crois ah ouais merde ça arrive de l'autre côté ah c'était prévisible ok c'est l'heure de la série de points ? dommage euh tiens il y a des alliés pourquoi il y a des alliés ? les alliés se mettent en position défensive ah oui ok c'est une capture encore comme avec Seraph ? euh ouais vas-y on va mettre ça là on peut en mettre un autre du coup ça s'accumule ou pas ? c'est toi qui croyais que t'avais rien dans la tête je sais pas si ça s'accumule on va voir mais voilà tiens ta position ouais bon et on va... ça par contre je sais pas où le mettre honnêtement c'est ici ah mais Charlie c'est un sacré aussi hein bon on a mis ça là je suis pas sûr qu'il y ait une grande utilité hein mais c'est pas grave c'est pas grave du tout ok il faut que j'attends du coup que les renforts arrivent de tout ce qui foutait le recon parfait oh non un allié est mort un peu de tristesse dans mon corps là est-ce qu'on peut accumuler les barricades tiens ? des ennemis attaquent la barricade tu sais quoi faire il faut trop abuser aussi il faut beaucoup trop abuser bon là par contre il commence à y avoir beaucoup de monde on va devoir faire le ménage hein bah à force tu vois de que défendre il faut bien attaquer aussi hein c'est ça le problème il en arrive vraiment beaucoup c'est dans un sacré merdier c'est bon ? tous tes alliés sont à terre les ennemis se rassemblent pour lancer un dernier assaut il faut d'avoir des renforts t'es foutu l'assaut final respire un bon coup il va falloir faire des miracles oui voilà oui il faut une équipe d'assaut pour pouvoir en avoir une une équipe d'assaut carrément très bien il y a une sale gueule là mon si tu meurs le score se réinitialise ma barricade plutôt on va mettre l'offre hop ça protège que d'un côté mais ça fera un taf je pense allez c'est parti du coup 1350 c'est pas grand chose ça va mieux oui surtout que là on gagne 150 what ? ah oui on gagne 150 par kill oh monsieur tranquille ok je dis ça je suis capable de mourir après c'est vrai en tout cas avec les gens snipers ouais jamais à la bonne c'est bon allez nouveau renfort c'est parti eux c'est des vrais renforts par contre c'est pas les peckno d'avant c'est pas le même level ils ont clairement plus de vie plus d'efficacité ils ont tout en plus des bots supérieurs regardez les dégâts qu'ils nous mettent en fait les bots ils nous mettent rien de dégâts hop allez à l'assaut à l'assaut go 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 wow il reste plus grand monde je crois ceci est bien problématique il y a toujours un jouant sniper en haut là tout ça ça change pas bonjour jouant nomade oh merde il y a un pompe là aussi mais regardez le nombre de dégâts qu'ils nous mettent c'est abusé mais rien du coup en même temps là vous la tombe ennemis si vous mettez des vrais dégâts je serais peut-être déjà mort bon on va encore s'entraîner un peu ok je suis le héros de Woods je suis claustrophobe j'ai pas compris mais très bien ok le célèbre caporal Kiran Nake ouais c'est moi sacré dossier multiples recommandations en matière d'ingénierie mais aussi sanction pour insubordination refus d'obéir et destruction de biens appartenant à l'armée et ben je suis parfois impulsif je vois ici que vous avez pris trois semaines pour avoir envoyé votre supérieur à l'hôpital vous me mettez au parfum ahaha il y avait des bleus à la base ça faisait à peine trois jours qu'il s'était là et il foire l'inspection surprise cette espèce de déborée a décidé que le meilleur moyen de les punir c'était de les pousser à l'épuisement résultat il y en a deux qui ont fini en hypothermie alors j'ai décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce je lui ai administré une bonne dose du laxatif le plus puissant que j'ai pu dégoter à l'infirmerie ce sale enfoiré a beaucoup cavalé ce soir là les petites brutes m'horripile caporal maquet j'ai un arrangement à vous proposer qui devrait être bénéfique pour vous comme pour moi et ce qui est chiant c'est qu'il est beaucoup plus stylé sans sa tenue elle est intéressante cette cinématique en tout cas donc du coup il était en prison puis après il a été libéré par savannah pour former son équipe mais elle est pas claire donc ouais elle est pas net du tout mais on va plus en apprendre je pense avec les deux dernières cinématiques après c'est quoi ça combat d'ailleurs c'est de la MME ? ah oui c'est de la MME ok très bien on termine avec de la MME moi qui avais préparé les grosses séries spas je crois pas que je vais pouvoir les sortir et ouais c'est comme ça que ça fonctionne donc c'est bien les séries de points que tu as en partie personnalisées hein si j'avais su avant voilà et du coup voilà j'ai pris ma petite GKS licorne ça allait bien pour bien fêter les choses tu vois la petite GKS licorne ah par contre je peux pas faire ah si je peux faire l'inspection oh ma petite licorne tant adoré ohlala allez c'est parti je peux même danser en vrai oui et là non mais Tork t'es mieux sans ta tenue là ta grosse tenue c'est clair et c'est net mais là avec la GKS ça va être nickel ça va être nickel par contre pour l'instant ils arrivent tous du middle qu'est-ce qu'ils font là pourquoi ils sont tous là au même endroit j'ai pas compris c'est quoi ce délire attends du coup ils ont spawn de l'autre côté donc on va plus mettre le barbelé là s'il le faut en mettre un pas non plus que quand je pose un barbelé et quelqu'un débarque sinon je vais me faire tuer tu vois ok alors ils sont où ils doivent spawn là normalement de ce côté là et ouais ils sont pas un détecteur oh attention attention j'ai dit non j'ai pas le moment de mourir eh oh calmez vous hein les bottes là eh les bottes ils sont énervés ils sont énervés ils sont énervés ils sont énervés et aujourd'hui je sais pas où ils sont quoi y'a pas un con qui est allé dans mon barbelé dans personne je crois c'est pas du merde menace détruite hop merde j'ai déjà plus de balles j'aurais du prendre pierre ça par contre c'est vrai que mais à coup le port mais à coup le port parce que là c'est un peu serré oh mais y'a un mec dans le barbelé ça fait des points du coup quand les mecs sont dans un barbelé intéressant à savoir je ne le savais pas donc forcément ouais c'est bien t'as sens vas-y on va mettre le petit Warthog encore Warthog tu vois ça va lui il fait pas d'élimination oh normalement peut-être que sur des bottes il est plus efficace je sais pas par contre le reste après ce sera une autre histoire hein ah les équipes d'assaut j'avais pas prévu du coup qu'on allait ressortir avant mais ouais et bien entendu la C-130 bah oui il me fallait la C-130 il me fallait moi il me faut surtout des balles maintenant mais ça ouais ok de toute façon je vais passer en mode A-C-130 hein je crois bien le mode A-C-130 est nécessaire mais on va y aller là hein allez vas-y A-C-130 je sais pas par contre si ça va vraiment faire le taf là sur euh sur Frequency pas trop je crois hein pas trop pas trop du coup je sais pas où ils sont là hein y'a bien 5 bottes en face mais impossible de savoir où ils sont ah ok là-bas c'est mon ah non c'est moi qui a fait ça ok mais là ils ont la totale hein pourquoi ça fait des explosions par contre là je comprends pas hop euh ah mais c'est le Warthog c'est le Warthog qui fait ça bon ça aurait été mieux comme sur une autre map le euh la C-130 mais ça reste mieux que sur Gridlock hein mais de toute façon y'a rien de pire que Gridlock pour les side points ça c'est sûr hein oh la la ce carnage mec ce carnage oh la la toujours aussi qu'il fend la C-130 hein dommage par contre qu'il est pas appelé à C-130 quoi ça aurait été bien parce que bon c'est clairement 1-130 hein on peut pas dire autrement hein ok je suis même pas mort entre temps bon en même temps c'est pas étonnant du coup mon équipe d'assaut eux ils vont jamais mourir aussi hein ils vont faire un carnage comme pas possible ah 37-0 ok merci rapaz de l'autre j'aurai 41 kills quand même j'en ai fait hein du coup hein au total oh la la c'est moi qui fais tout le boulot là allez au travail les alliés surtout que j'arrive pas à savoir où sont les ennemis là hop bon là je pose pas mes barbelés et tout parce que bon en réalité euh je veux pas du tit' à ça hein c'est vraiment pas un spécialiste fait pour moi de toute façon parfaitement s'ils arrivent pas à sortir des défis pour les spécialistes moi je jouera jamais avec hein c'est non c'est mort hein oh non on va quand même garder la la GKS même si là allez où ma GKS non elle a des pops ou alors elle est peut-être au top bar je sais pas mais oh RIP j'aurais pu la garder tu vois parce qu'elle est magnifique et tout mais voilà je sais pas où elle a disparu hein ou alors sinon il me tue et je la récupère hein mais bon genre quoi là il a même pas réussi à me tuer ça risque pas en me mettant un crash hein il y a un mec là-bas il y a un mec là-bas cette partie est vraiment molle hein oh et attend il y a un KOSKA là j'ai cru voir non yeah ptit- oh KOSKA avec viseur et l'eau jamais testé ça tiens ah oui mais bon ok j'ai qu'un chargeur je vais pas faire grand chose avec ça quoi hein 6 balles c'est pas l'idéal ah bah il y en a un autre là- oh MIR encore mieux en vrai ça doit être pas mal hein KOSKA MIR soit aussi jamais testé ça peut être pas mal là contre des bots on va pas avoir grand chose hein bah déjà hitmarker lui il avait un blindage hein limite c'est fini presque normal ouh les b-bots les petits bots menace détruite aïe par contre le tressaillement ouais hein vaut mieux pas rater la première balle hein sinon c'est bon moi je récupère ma petite GKS ouh tu m'as manqué on va pouvoir terminer la game avec donc j'ai oublié de mettre pillard forcément hein il y a du monde il y a du monde oh merde ohlala mais regardez ces bots alliés là qui ont le réflexe de détruire mais c'est magnifique quel travail d'équipe ah par contre ok lui il a réussi à passer très bien ouf il y en a deux là oh il m'a collé putain il m'a collé la grenade ohlala de batterie ah ça se fait pas ça hein ah ça c'est pas légit oh que non que c'est pas légit y'a des choses qu'on va vraiment c'est ça se fait pas ça se fait pas tout simplement allez il reste 10 kills là putain pourquoi on termine avec de la MME n'empêche ça fait aucun sens hein n'importe quoi ah ok très bien j'étais en train de recharger coucou le pépère et ta batterie qui se ramène pour me tuer bon ah oui oui ah y'a un mec là menace détruite hop ohlala tout illuminé malicorne elle est vénère ou pas ah bah si le chien par contre il part dans cette direction je crois que les dans cette direction sont les ennemis ah bah y'en a deux j'ai pas encore envie de mourir moi par contre arrêtons les morts bêtes hein j'en ai déjà eu assez je pense et voilà bon et bah il est l'heure de découvrir ce qui se passe parce que là on va avoir normalement la révélation avec les dernières cinématiques pour clore ce let's play j'ai hâte de voir ça après on pourra faire un petit débrief surtout si on apprend des choses intéressantes j'espère que ce sera le cas quand même c'est la moindre des choses en vrai par contre du coup le plus gros moment d'action ça va être au début de la partie allez c'est parti personne s'intéresse à ta petite vie t'es qu'un numéro un outil un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre Rune ? Attends quoi ? Comment tu ? On a pas le temps ils sont là des fiches sont compromises ils portent entre vie autres Bordel mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je t'envoie l'adresse d'une planque fiable fais bien gaffe aux filatures Aucun signe des spécialistes est-ce qu'ils sont encore en vie ? Mais qui veut notre mort ? Ils s'amusent à te manipuler ils t'observent exploitent tes talents et quand ils obtiennent ce qu'ils voulaient ils t'abandonnent à ton sort Oh ! Tous réunis et ouais du coup elle est pas morte ! C'est bien cela ! Alors on a peut-être une autre cinématique parce que c'est une autre cinématique en vrai ! Bah ouais on n'a pas plus de choses quoi ! Y'a rien d'autre hein ! Ouaaaah ! Donc c'est bien elle ! C'est celle qui s'était fait tuer au tout début donc elle a bien survécu Et bon maintenant elle a un truc un peu bizarre là du coup en même temps elle s'était fait trancher à gorge ou un truc comme ça hein ! Ouais je crois que c'était un truc comme ça Mais du coup attends ! C'était les deux cinématiques ça ? Elles étaient collées ou pas ? Ah non confidentielles ! Gagner 10 étoiles de bronze pour débloquer ! Aaaaah ! Et bah ça du coup ce sera dans le bonus donc les étoiles de bronze ! Les étoiles de bronze du coup... Mais attends mais ce sont des étoiles de bronze ça n'empêche non ? Pour moi ça c'est du bronze après ça on aurait de l'argent et après on aurait de l'or mais... ça a pas été débloqué donc euh... C'est bizarre hein ! Gagner 10 étoiles de bronze pour débloquer ! Ok bon bah je verrai ça de mon côté c'est bizarre du coup ! C'est normal que je ne l'ai pas débloqué parce que en soit ça c'est des étoiles de bronze normalement non ? Selon moi oui mais bon euh... Il semblerait que non ! Donc euh... Je... ça par contre j'ai quand même envie de vous l'incluir donc je pense que je le mettrai en bonus A ce moment précis voilà la petite thématique que je vous laisse apprécier Oh ça pue l'angola Désolé Non C'est toi dans la boîte Depuis le début Vorkuta T'es mille pauvres Je m'en occupe Et voilà donc normalement maintenant vous avez vu la cinématique si tout s'est bien passé Sinon j'ai l'air d'un con voilà Mais euh ouais je sais pas comment ça se passe hein donc j'espère que j'aurai réussi à la débloquer Mais bon si c'est le cas normalement vous venez de la voir Donc bon du coup je pourrais pas vraiment faire plus de débrief on pourra surement plus en parler lorsque je vous ferai du coup la vidéo regroupant tout ce qu'il y a à savoir sur les spécialistes de Black Ops 3 Avec comme je vous l'ai dit au tout début de vidéo la biographie, les petits fichiers audio qu'on peut retrouver en faisant du coup les défis hein qui se trouvent juste ici voilà j'en ai débloqué quelques-uns mais j'attendrai bien entendu tous les avoir afin de pouvoir tous les diffuser bien entendu Et puis euh je vous remettrai également toutes les cinématiques je pense voilà avec du coup la dernière celle-là c'est encore le mystère l'identité du mystérieux bienfaiteur est révélée ouais Tout ce que cro... tout ce que croyait était faux Attends tout ce que cro... ouais bon c'est pas français c'est bien pour ça que j'ai un peu bégé je comprends maintenant hein Bref moi j'ai trouvé ça en tout cas très intéressant Ce petit mode bonus qui peut on va dire s'apparenter du coup à une campagne même si ça n'en est pas vraiment une Bah en tout cas c'était mieux que la campagne de Black Ops 3 donc on peut dire que c'est une campagne effectivement hein C'est chaud quand même à ce point-là mais bon elle était tellement nulle la campagne de Black Ops 3 hein Et là en vrai c'était plutôt kiffant avec Woods et tout et là on a eu Mason à la fin Après bon c'était sûrement dans la tête de ruine hein il y avait rien de plus je pense c'était bizarre mais bon ok très bien Et puis non vraiment c'était cool moi j'ai bien apprécié vous faire ces 10 épisodes Et du coup voilà il y aura toujours le épisode bonus 11ème épisode je sais pas trop voilà comment ça se passera Mais voilà ça arrivera de toute façon le plus vite possible je vais essayer de bien tryhard ce petit mode histoire de tout débloquer de toute façon Et puis voilà j'espère en tout cas vraiment que tout ça ça vous a plu Bah si ça a été le cas surtout pour ce dernier épisode n'hésitez pas à lâcher max de like de commentaires de partage C'est de la petite récompense qui fait toujours plaisir voilà Et du coup bah on se retrouve très très vite hein pour d'autres vidéos pour d'autres let's play même Et surtout pour la vidéo sur l'histoire des spécialistes de Black Ops 3 Merci d'avoir suivi ce let's play et sur ce bye tout le monde Ooooooooh yeah Ooooooooh